Musique Alors, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï et j'ai saïe, j'ai aimé eux et j'ai haï l'autre. Regarde ce que tu fais. Ce sont des chumeaux, ils ont mes pères, ils ont mes mères. Le père est un prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète, Isaac, avec un Isaac, avec un père, Abraham, avec deux fils, il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Donc c'est de l'Isa que nous parlons. Amen. Abraham qui est le père de la foi, il a deux fils. Hallelujah. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Quand Abraham a décidé de repartir ses biens, il a donné ses biens à son fils, son fils unique. C'est bizarre ça. Amen. Genèse 25, à partir du premier verset. Genèse 25, à partir du premier verset. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchi. Appelez à marcher avec Dieu, donc avec sa parole. Et vous verrez qu'aucune porte ne va vous résister. Amen. Regarde ce que tu dis tout le coup. Amen. 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 Chacun peut un témoignage que sa fille a considérablement changé. Amen. Hallelujah. Amen. Il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Tu n'étais pas comme ça. Mais c'est plus grande bénédiction. Amen. Mais quel est le miracle extraordinaire qu'on a fait ? C'est la parent qui vous nettoie. Amen. Qui vous habite. Amen. Qui vous donne les rayonnées. Qui vous donne l'aide à votre santé. Amen. Hallelujah. Amen. Les prières que nous faisons, les gens les bénignes. Mais dis à ton frère, change de mentalité. Change de mentalité. Hallelujah. Amen. Oui. Genèse 26, à partir du premier verset. Abraham prit encore une femme. Abraham prit encore une femme. Nommé Kétoura. Oui. Elle lui enfanta Zimra. Oui. Jacques-Charles, Medan, Madian, Jishpah et Chouach. Jacques-Charles engendra Sibar et Dédon. Les fils de Dédon fut les Asurim, les Asurim, Elè, les Duchy et les Lomini. Les fils de Madian fut Éphar et Vé, Énoch, Abidah et Eldar. Je suis nommé le fils de Kétoura. Oui, Abraham, oui, donna tous ses pieds. Abraham donna tous ses pieds à Isaac. À Isaac, il vit les dons au fils de cet homme humain. Attends, un problème. Alloé, non ? Amen. Mais, pourquoi il donna ses pieds à son fils, Isaac ? Et pourquoi les autres ne sont pas considérés comme son fils ? Selon la littérature, ils sont secondaires. Selon la littérature, c'est une répartition qui est faite. Mais selon l'esprit, c'est la bénédiction de la vie et des mères. Quand Abraham est le père de la foi, en Genève 17, Dieu dit, je dis une alliance avec Abraham et cette alliance se passera par son fils, Isaac. Pas par Ismaël et par tous ses autres frères. Les richesses de la terre, quand vous verrez dans Genève 17, ça a été exactement reparti aux autres enfants. Mais parce qu'il concerne l'alliance, elle est extrêmement réservée à qui ? À Isaac. Oh, l'alliance, c'est la vie et des mères. Est-ce qu'on se comprend ? Amen. Dieu est amour, car Dieu est en réalité amour. Mais quand Dieu dit qu'il est amour, est-ce que tu as posé la question de savoir, ça veut dire quoi amour ? L'homme charnel est limité. Quand il a fait amour, est-ce que tu te vois bien ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu es gentil ? Est-ce que tu es bien ? Est-ce qu'on a mangé ensemble ? Est-ce qu'on est sorti ? On a les poux. Ça, c'est l'amour de l'homme. Mais pourquoi il n'y a pas vu ? Ça, c'est l'amour de l'homme. Dieu, ça c'est l'amour de l'homme. Mets ton téléphone là, pourquoi Dieu a mis une côte ? Ça, c'est l'amour de l'homme. Alléluia. Vraiment, ça, c'est l'amour de l'homme. Amen. L'amour de l'homme est attencé à la colère. Quand tu ne te donnes pas ce qu'il veut là, il s'est mis en colère. Ça, c'est l'amour de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on en sort ? Amen. L'amour de l'homme, c'est ton homme. Ton homme. Alors, comme tu es bien, alors je suis bien. Mais le jour que tu ne es pas bien, tu ne seras pas bien. L'amour de l'homme. Alors, comme tu m'as donné chinois, je te donne l'homme. Amour de l'homme. Est-ce qu'on en sort ? Amen. Le jour où tu changes, le possible a changé. Amour de l'homme. Alors, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï et sa vie. J'ai aimé un et j'ai haï l'autre. Abraham, eu deux fils. Ismaël et Isaac. Alors, on comprend que ce que Dieu a pris le titre, là, ce n'est pas la première fois qu'il a dit. Les prophètes qui sont venus, les abords qui sont venus, ont manifesté l'identité. Parce que ce qui est de Dieu a une continuité, a un passé et a un avenir. Ça ne s'arrête pas systématiquement à une seule identité. Mais cela continue à tous et à toutes. Est-ce qu'on en fait ? Amen. On peut la faire fortement ? Amen. On peut la faire fortement ? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu laisse la pensée de Dieu. Ne mélangeons jamais la pensée de l'être humain à la pensée de Dieu. Est-ce qu'on en somme ? Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé Jacob et j'ai haï les amis. Mais les deux étaient des mêmes pères et des mêmes mères. Mais Dieu dit, j'ai aimé un et j'ai haï l'autre. On peut penser ? Amen. Nous allons voir sur la tête un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Alors, l'homme a sa définition. Et Dieu a sa définition. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de dire ? Amen. Amen. Mais Dieu dit bon. Quand Dieu vous parle, écoutez Dieu qui vous parle. Avec un cœur pu. Sans faire aucun rapprochement. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Et vous allez comprendre la croix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on en somme ? Amen. Tant que vous n'avez pas agi de cette manière, vous n'allez jamais comprendre Dieu. Oh, si vous ne comprenez pas Dieu, vous ne pouvez pas nous sourire. Est-ce qu'on en somme ? Amen. Alléluia. Amen. Un amour inconditionnel. L'homme a son amour. A la définition de l'amour. Selon sa pensée. Selon les différentes titulaires. Selon les différentes cultures. Selon les différentes ethnies. Selon les différents peuples. L'amour se définit. Selon les peuples. Selon les ethnies. Selon les régions. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Mais comment Dieu a défini l'amour ? Il dit dans Jean 36. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils en l'unité. Car Dieu a tant aimé, qu'il a donné. Amen. Alors, Dieu qui aime, il donne. Amen. Alors, pour définir l'amour, on ne dira pas l'amour, c'est ceci ou c'est cela. Mais l'amour, c'est une activité. L'amour, c'est un processus. L'amour, c'est un témoignage. L'amour, ce sont des actions qui sont posées. C'est ce qui définit l'amour. On ne définit pas l'amour parce qu'on a fait la littérature. Non. On définit l'amour parce que un acte a été posé. Amen. S'il n'y a pas d'acte posé, alors on ne peut pas définir l'amour. L'amour, c'est définit qu'à partir du moment où un acte est posé qui le définit. Amen. Amen. Dieu aime, mais c'est vague. Ça ne peut rien dire. Je t'aime. C'est vague. Ça ne peut rien dire. Mais qu'est-ce que tu poses comme action ? C'est en ce moment-là, vous savez, définit l'action que tu as déposée. Alors je dirais, c'est de l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais est-ce que tu m'aimes? Amen. Et le gars dit, oui, je t'aime. Regardez-lui. Allélui. Amen. Mais quelle action que tu as posée, c'est en fonction de cela qu'on comprendra ton langage. Sinon, quand tu dis amour, c'est encore un congru. C'est vague. Tu te dis quoi ? Amen. Amen. En clair, si tu dis amour, c'est qu'il y a eu une offrande. Il y a eu un don. Il y a eu une action qui a déposé. Dieu a aimé, alors il a fait l'offrande de ce qu'il avait le plus cher. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On peut avancer? Amen. Quand Dieu a tant aimé, alors il a donné son fils à une. Tu ne peux pas dire que tu aimes si quelque chose n'est pas donné. Qu'est-ce que tu donnes alors? Et qu'est-ce que tu as donné? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais elle a vigné de même. Alors l'amour de Dieu est défini en notre faveur, parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Voici le but de son amour. Amen. Amen. Voici le but de son amour. Voici alors la manifestation de l'amour qui m'obéit à un but. Je t'aime, d'accord, mais c'est pour quel but? Et quelles en sont les manifestations? Qu'est-ce que j'ai donné pour atteindre ce but? Qui provient d'un moment que je tiens? Est-ce qu'on en somme? Amen. On peut avancer? Amen. Un amour inconditionnel. Pourquoi un amour inconditionnel? Que veut-il un amour inconditionnel? Nous avons vu tout à l'heure qu'on ne peut pas être un amour sans oeufs et sans pique. C'est parce que l'on veut atteindre pique alors qu'on pose un acte. Et c'est un acte à peine d'amour. Est-ce qu'on en somme? Amen. Mais pourquoi avoir inconditionnel? Parce que si tu as quelqu'un, parce que les gens disent, alors c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. Parce qu'il est bien avec moi, alors il serait bien avec lui. Parce qu'il est bien avec moi, alors il serait bien avec toi. Un amour inconditionnel. Alors, je l'aime parce qu'il est grand détail. Et moi, comme c'est mon genre, alors je l'aime. Un amour inconditionnel. Hey, je l'aime parce qu'il a beaucoup d'argent. Un amour inconditionnel. Je l'aime parce qu'il aime les bonnes choses. Un amour inconditionnel. Alloia. Amen. C'est quand c'est bizarre que tu as rendu bien là. C'est là que ça te dit bien. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Combien de fois de bonnes? Amen. Un amour inconditionnel. Mais Dieu a nous dit, si vous voulez un amour inconditionnel, aucun ne peut être sauvé. Aucun et aucun. Parce que toutefois que l'homme va se comporter, Dieu va entretenir un désamour avec lui. Amen. Il m'a dit, bon, je t'aime le matin. Bon, comme tu as juste ton frère, je t'aime plus. Amen. Bon, comme tu as désobéi à ma parole, je t'aime plus. Bon, comme tu as pas vu le dimanche passé, toi, tu as t'as soin derrière. Amen. Amen. Alors, je t'aime plus. C'est un amour inconditionnel. Si Dieu nous aime de façon conditionnelle, alors nous sommes tous sortis perdus. Parce qu'il nous aime, parce que nous l'aimons. Amen. Il nous aime parce que nous sommes obéissants. Il nous aime parce que nous sommes droits. Non. Il est dit que avant que Jacob et Esaïe ne naissent, Dieu a commencé à aimer l'un qui ne même pas connaît et a commencé à aimer l'autre qui ne même pas connaît. Donc, l'amour de Dieu commence de paix avant que tu ne laisses. C'est sans condition. Parce qu'il dit, vous allez voir que les gens disent, est-ce qu'il y a en Dieu de l'injustice? Il dit non, oui, c'est là. Mais dans la pensée de l'homme, il faut aimer en fonction des actions posées. Mais Dieu dit, je ne me passe pas en fonction des actions posées. Je t'aime d'abord avant que tu ne laisses. Alors, est-ce qu'on a ça? Amen. Un amour inconditionnel. Si tu ne veux pas attendre l'homme pour faire du bien, tu ne feras jamais de bien. Si tu ne veux pas attendre l'homme pour être généreux, tu ne seras jamais généreux. Si tu ne veux pas attendre l'homme pour être parfait, tu ne seras jamais parfait. Le jour même que tu dis, tu es sur la montagne, c'est là où tu viendras te dénerver. Et tu te dégâtes, Dieu, tu te dégâtes et dis, c'est pas de ma faute. Allé, est-ce que tu as entendu? Amen. Parce que si tu veux compter si l'être humain pourrait être parfait, tu seras toujours imparfait. Car il a dit, Dieu a renferré tout être humain dans la désobéissance. Il a renferré tout être humain dans la souillure, dans le péché. Ainsi il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 chapitre 3 versé de 3 à 24. Tous sont pécheurs, tous sont égarés et permettés. Allé, Jean, fabuleux dans 10 ans, en Jean 15, 15, 17. Casse-toi, pourquoi je me souviens de lui? Lui, il doit délire, lui, il doit l'inviter comme mort. Le long, ça veut dire que aucun être humain n'est juste pour apporter sur l'autre pour être parfait, impossible. Lorsque les hommes ont récupéré cette femme, prise en plat en délit d'un critère, et qu'on l'a envoyé au Seigneur dans l'optique de détourvée, le Seigneur leur a dit, je suis d'accord avec votre démarche, selon la loi. Alors, que celui qui est sans péché, soit le bélier à lui lancer la pierre. Aucun et aucun, cela a été fait chiant pour nous dire à nous d'être humain limité et mortel, que nous ne sommes pas justes sur la chair. Est-ce que l'on sent ? Alors, si personne n'est juste, quand est-ce que nous mériterons alors l'amour de Dieu? Quand est-ce que notre Dieu aura alors une obligation particulière pour parler d'amour? Et qu'est-ce que nous avons fait pour mériter qu'il nous donne ce qui est unique? Est-ce que l'on sent ? Un amour inconditionnel. C'est pourquoi il dit, avant que tu le laisses, je t'ai déjà aimé. Avant que tu le laisses, je t'ai déjà aimé. Mais comme Dieu dit, il nous a déjà aimé, c'est pour que nous soyons sauvés. Alloïa. Alloïa. Bravo le Jésus, Romain, 9. Romain, 9, 14 à 15. Et nous avons le problème également. Amen. Éxercie dans le cas. À part du verset 8. Éxercie dans le cas, verset 8. Oui. J'ai mis 31 verset 2 verset 3. Oui. Romain 9, 14 à 15. Que tu en nous donnes. Que tu en nous donnes, à la prophèse 15. Car il dit à Moïse. Oui. Je ferai miséricorde à qui je ferai. Est-ce que tu es bien ? Alors, Dieu nous aide dans l'optique de faire miséricorde à ceux qui l'aiment. Dans l'optique d'avoir compassion à ceux qui l'aiment. Alloïa. Ce que Dieu aime là, on doit à sa compassion. Amen. Et on doit à sa miséricorde. Amen. Avoir miséricorde, c'est avoir pitié. Amen. Avoir compassion, c'est prendre notre place. Sentir nos douleurs, nos maux, nos difficultés. Les ressentir de sa propre chair. C'est capable de se concentrer dans la vie de quelqu'un. Dans la pensée de quelqu'un. Pour dire, ah, je compatis à ta douleur. Alors, il se met à la place de l'autre. Il est compatissant. Quand tu compatis à la douleur de quelqu'un, ça veut dire que tu prends sa place. Et tu ressens ses douleurs. Ses maux, ses souffrances, sa galère. Tu dis, non, ça va, je ne peux pas rester indifférent. Parce que tu as pris sa place. La compassion. Alors, Christ, par compassion, prend notre place à la croix. Il se fait pécheur. Et il a dit qu'il se fait pécher. Et la malheur qui reposait sur nous, elle tombait sur lui. Il a pris notre place. Alloïa. Car la croix est récemment au baptême. Mais Christ n'était pas un baptême. Que le faisait-il alors à la croix? Il a été récemment au baptême. C'est-à-dire qu'il a fait la croix. Est-ce qu'on a sent ? Oui, et ça y est, c'est la grâce. Vous allez voir que l'amour de Dieu pour nous n'est pas un amour conditionnel. N'est pas un amour circonstancié. Alloïa n'est pas un amour discontinu. Non. Mais l'amour de Dieu pour nous est un amour continu. Est un amour éternel. Un amour perpétuel. C'est-à-dire qu'il vient ne peut arrêter l'amour que Dieu nous fout. Rien et rien. Aucun péché, aucune iniquité, aucune l'œuvre humaine ne peut nous empêcher pour nous se faire. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est un amour éternel. Oui. Il y a une séparation de sévice. Oui. Dans un instant de colère. Dans un instant de colère. Je t'avais un moment. Attends mon frère, est-ce qu'on est ensemble là ? Amen. Mais l'enfant de bon ? Amen. Alloïa. Amen. Alloïa. Amen. Alors nous parlons de l'amour de Dieu, qui est un amour inconditionnel. Alors nous voulons que le Père se débatisse, le Roi, de tout ce qui est charnel. Et montre en esprit pour comprendre la profondeur de l'amour dont on parle aux cieux. Ce n'est pas un amour périssable, un amour de haine, un amour de colère, un amour de partition, un amour de mauvaise pensée. Mais c'est un amour basé sur le sang de l'agneau. Amen. Est-ce qu'on s'en parle ? Amen. Est-ce qu'on peut dire le Père de moi ? Amen. Oui. Écoutez bien. Dans un instant de colère. Dans un instant de colère. Alors que Dieu est en colère, comme ceux qui l'a aimé. Mais vous n'allez pas se battir. Je t'avais un moment dérobé ma face. Je t'avais un moment dérobé ma face. Je t'avais caché ma face à un moment donné. Mais avec un amour et un air. Oui. Attends. Donc Dieu peut se mettre en colère. Donc quand on lève, on peut se fâcher. Bravo. Oui. Mais il a dérobé. Donc il a dénoué son visage parce qu'il n'est pas content. Alors, parce qu'il est en colère. Tu es pour vrai ? Dieu peut se mettre en colère. Dieu peut se mettre en colère. Mais voilà sa démarche. Comme l'amour qui dévoit est un amour éternel. S'il a débris son visage à l'est. Ça veut dire qu'il va encore. Il aura la possibilité de remettre son visage à la même place. Parce que l'amour est éternel. Alors le déplacement n'est que momentané. Parce que l'amour qui est là, on ne peut pas le changer. Il est éternel changeable. Il est à vie. C'est un amour éternel. Oui. Mais ça veut dire un amour éternel. Avec un amour éternel. Est-ce qu'on peut dire amen fortement ? Amen. Je t'aime un amour éternel. Pas d'un amour charnel. Ou c'est matin. Et puis des fois, il peut pas le soir. Amen. Allo, y'a ? Amen. Yes, ma sante. Amen. Oh, c'est pour deux jours. Et puis après, on attend dans deux mois. Non. Je dis mon amour là, c'est éternel. J'ai dit que ça ne change jamais. Qu'est-ce qu'on s'en a ? Amen. Allo, y'a ? Amen. Allo, y'a ? Amen. Quand l'être humain est faché, qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Ah, pourtant, tu as dit quoi ? Mathieu, tu t'exercises à 9. Que Dieu ne sait pas parce que Dieu a uni. Car Dieu a horreur de cela. Je ne sais pas, il détruit tout son visage. Mais il ne sait pas jamais. Est-ce qu'on s'en a ? Amen. Pourquoi ? Parce qu'il t'a aimé d'un amour éternel. Dans la pensée de l'homme, l'homme ne sait pas. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu ne sait pas jamais. Vous allez savoir pourquoi Dieu ne sait pas jamais. Oui. Et avec un amour éternel. Et avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi. Dis ton rédempteur. Dis ton rédempteur. Alors, là où on parle de rédemptions, on parle du sang versé. Il n'y a pas de rédemptions, il n'y a pas eu de rachat. Or, là où il y a eu de rachat, c'est qu'il y a eu de la rançon. Allo, yo. Allo, yo. Allo, Christ nous a racheté par le pays de son sang. Alors, Dieu nous témoigne son amour par son sang. Allo, yo. Tu nous témoigne son amour par son sang. Ce qu'il a de plus cher. Est-ce que l'on sang? Amen. Allo, yo. Amen. Mais toi, avec quoi tu te moigne ton amour? Avec les gâteaux? Avec les frères? Avec les sandwichs? Allo, yo. Amen. Tu as ton frère, un amour éternel. Un amour éternel. Ne compare jamais l'amour de Dieu avec l'amour. Jamais. Jamais et jamais. Est-ce que l'on sang? Amen. Pour avoir l'habitude de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, je te donnais l'autice. C'était mon don et l'arbre. Allo, yo. Amen. Restons ensemble. Amen. Restons ensemble. Amen. C'était bien droit avec un téléphone qui est écrit. L'autre vient droit à un téléphone, c'est bonnet. Trois fois trois mètres. Allo, yo. Tu dis, ah, ce sont les moyens que j'ai à tout le monde. Je ne comprends que c'était bon. Mais tu as dit, l'amour qui t'offre, le pays accueillé, c'est le sang. Et c'est le don qu'il fait. On ne peut pas aimer s'il n'y a pas eu un don. Mais quel est le don que tu as fait ? Laisse-moi ensemble. Amen. Et bien, vous faites moi. Amen. Vous êtes débranché ? Non. Allo, yo. Amen. J'ai mis dans Dieu, laissez-moi. Oui. Allons-y à tout le monde. Je vous ai mis 31, verset 3. Oui. Évoque-moi. Évoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Oui. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Car, ainsi qu'à l'éternel. Allo, yo. Amen. Allo, yo. Évoque-moi. Et je te répondrai. L'éternel dont Dieu te parle. Évoque-le. Et il te répondra. Car pour toi, il y a un amour éternel. Mais il a dit, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï. Et j'ai aimé. Jacob n'était pas conné. Et j'ai aimé. Et il n'était pas conné. Alors, quand Dieu parle. En disant que j'ai aimé Jacob. Il dit clairement que. Tous les enfants qui sont de lui. Tous ceux qui sont sentis de lui. Tous ceux qui sont nés de Dieu. Sont nés dans l'amour de Dieu. Amen. Allo, yo. Amen. Or, s'ils sont nés dans l'amour de Dieu. Ils sont nés des enfants à mon amour. Alors, ils sont nés pour pratiquer le bonheur. Sont nés. Est-ce qu'on s'en veut ? Amen. Est-ce qu'on s'en veut ? Amen. Parce que tu ne viens pas sur la terre. Pour être un choix de Dieu sur la terre. Non. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est pourquoi. Nous ne sommes pas sauvés par Mérita. Parce qu'on a bien agi. Ou parce qu'on a mal agi. Non. Allo, yo. On n'est pas sauvés par Mérita ou pas de Mérita. Non. On n'est sauvés par grâce. On est sauvés gratuitement. C'est une don de Dieu. Parce qu'il nous a aimés. T'es l'amour et t'es l'air. Et il nous a aimés. Pas aujourd'hui. Pas parce qu'on a bien agi. Pas parce qu'on a 20 ans. On a 15 ans. On a 30 ans. On a 40 ans. On a 60 ans. Non. Mais parce qu'on est les sauvés. Alors on est dans l'amour de Dieu. Pour pratiquer l'amour de Dieu. Pour servir l'amour de Dieu. Nous sommes des enfants d'amour. Oui. Éphésiens 2, 8 à 10. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Attends, frère. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par le bon comportement qu'ils n'ont bien sauvés. Non. Alléluia. Parce que tu t'es comporté bien. Parce que tu es droit, tu es juste. Tu es réel de toi, minéluia. Alors on dit, c'est bien. Toi, tu es un homme sauvé. Je dis, tu as menti. Parce que c'est que c'est la loi. Selon l'ancienne alliance, l'autre était sauvé si, obéissait à la loi. Tu ne voleras pas. Alors qui m'ont médaille quand cette chose ne vivra pas à elle. C'est que c'est la loi. La loi dit, s'il n'a pas commis à du terre, tu n'as pas volé, tu n'as pas triché, tu n'as pas été répudie, tu n'as pas mal à agir. Alors, selon l'ensemble des lois, tu es admis pour être sauvé. Alléluia. Mais quand tous ceux qui ont été soumis à la loi ont tous échoué, Dieu a dit, tout son pécheur, perverti et égale. Aucun n'est juste, même pas, c'est seul. C'est en vertu de quoi que Dieu a programmé cela ? En vertu de la loi. Parce qu'aucun ne pourrait être juste par la loi. Aucun et aucun. Est-ce que c'est ça ? Alors, je veux dire, avec une nouvelle alliance, il dit, maintenant, vous serez sauvés. Mais est-ce que c'est la fin de la loi ? Il dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ce qui dit, croire. Est-ce qu'on le sent ? Mais laquelle est la loi ? La loi qui nous donnait la mort. La loi qui nous sortait l'occasion de renter nos rois des cieux. Le frère qui nous empêchait d'avancer a été maintenant enlevé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons rentrer dans une nouvelle loi de Dieu. Nous devons rentrer dans une nouvelle loi de Dieu. Est-ce qu'on le sent ? Amen. Est-ce qu'on le sent ? Amen. Dieu l'a appelé à la loi royale. À la loi. Amen. Jacques 2, verset 8. Jacques 2, verset 8. Il l'a appelé un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Jean 13, verset 32. Oui, Jean 13. Jean 13, verset 8. Oui. Si vous accomplissez la loi royale. Si vous accomplissez la loi. Royal. Si vous accomplissez la loi. Royal. La loi. Quelle est alors la loi ? Royal. Selon l'écriture. Selon l'écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi. Toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Allé. Amen. Selon l'écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi. Toi-même. C'est la loi royale. Mais c'est Christ. Sur la littérature. Sur la pensée de l'être humain. Elle est la fin de la loi. Mais pourquoi dit-il que tu aimeras ton projet ? C'est une loi royale. Est-ce que ça ? Alors qu'est-ce que tu appelles la fin de la loi ? La fin de la loi. C'est la fin de celle qui te donnait accès à la mort. Alléluia. Qui te faisait pénible parce que tu as longtemps échoué devant tous les autres commandements. Mais maintenant là, il te dit que je te donne un nouveau commandement. C'est celle-là qui te sauvera. Ça fait une loi que Dieu t'en fera. Est-ce que c'est ça ? Alléluia. 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 Améluia. Oui. Jean-Thérèse, grâce à Trembley. Oui. Si Dieu a été glorifié en lui. Oui. Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Oui. Et il le glorifiera bientôt. Et ça va vous remercier la place. Je vous donne un commandement nouveau. Attends, vous faites. Je vous donne un commandement nouveau. Or, la loi est appelée le commandement des cieux. Alors, voici une loi nouvelle. Quelle est cette loi nouvelle? Oui. Aimez-vous les uns les autres? Aimez-vous les autres? Voici la nouvelle loi que Dieu nous donne. Amen. Amen. Ça s'appelle la loi royale. Celui qui n'a compris pas cette loi royale ne peut être en sauvage. C'est pourquoi il parle de la communion fraternelle. Il dit mon père et moi nous sommes un. Soyez un comme mon père et moi nous sommes un. Si tu n'aimes pas ton vrai, tu ne peux pas être en sauvage. Voici la loi que Dieu nous donne. Amen. Amen. Vous avez encouragé? Oui. On peut bien penser? Oui. Un amour inconditionnel. Mais qui peut alors obéir maintenant à cette loi royale? Qui peut alors obéir à ce nouveau commandement? Tu es là appelé un nouveau commandement. D'est-ce pas? Oui. Ah, ce qui est nouveau, ça veut dire que c'est une revue de découvrir. Qu'est-ce qu'on vient maintenant de découvrir? Yeah, la loi disait, elle ne peut pas y avoir, non pourtant. Mais quelle est la première loi que notre Dieu nous envoie? Et il a appelé la loi royale. Que vous êtes sauvés? Par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Tiens, au vrai, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Cette nouvelle loi, tu vas l'appliquer sans te rendre compte. Ça ne vient pas de toi. Alloïa. Mais à quel moment tu as dit, tu as connaissé le droit et l'appliquer sur le savoir? Oui, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait le don de Dieu? Le don de Dieu. Parce que si tu n'as pas d'inscrire ça en toi, ça sera impossible. Alloïa. Comment expliquer? Ça sera impossible. Il faut que le Saint-Esprit nous communique l'amour de Dieu. Afin que nous sommes capables de pratiquer cette nouvelle loi. Oui. Commencez. Alloïa. Commencez. Par l'espérance de ton point. L'espérance de ton point. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne peut pas vous tromper. Parce que l'amour des cieux est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alloïa. L'amour des cieux est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, un peuple qui veut avancer à Dieu doit inéluctablement recevoir le Saint-Esprit. En tout temps et en tout lieu. Il dit, attendez d'abord, réclamez le Saint-Esprit. Quand vous l'aurez, alors vous verrez que l'aimé sera banal pour vous. Car en réalité, vous avez été programmé, vous avez été créé en Christ pour pratiquer le bonheur seul. Amen. Celui qui est né de Dieu est programmé pour aimer son prochain, pour aimer son frère. Alloïa. Car Dieu nous a aimés. Et nous devons être c'est imitateur. Si nous voulons être sauvés. Mais sur la terre, quand tu vois ton frère, tu te lois. Tu es méchant, tu es égrine, tu es avare, tu es son parent. Mais dans le ciel, tu es un bonheur de commun. Amen. C'est pourquoi le ciel commence sur la terre. C'est pourquoi tu as envoyé la loi. Yeah. Pour dire, voilà comment vous devez marcher. Mais aucun n'a pu marcher pour moi la vie. Maintenant, que vous avez la roue en vous. Quand vous allez voir le pied d'autourner, il dit, ah, mais si c'est pour moi, est-ce que je pourrais moi-même me voler? Non. Alloïa. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que moi-même je peux voler? Est-ce que moi-même je peux me mentir? C'est-à-dire que j'allais vite lui-même. Oui, moi-même je peux me mentir, tu peux me mentir, tu peux me mentir, tu peux me mentir. Qui peut faire ça? C'est impossible, tombe-toi, tu ne peux pas te mentir. Parce que tu t'aimes comme toi, tu t'aimes. Alors, en réalité, tu ne peux pas mentir à l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu n'as la souci de donner quelqu'un. Tu sais qu'il y a ce qui vole, c'est un bénéfice. La santé va tomber. Mais si c'est la prostituée, à tout ça, tu vas voler ça. Tiens, on veut vraiment manger Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Il y a un homme, un parisien, en l'autre chapitre, qui a posé la question au Seigneur. Mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce qu'on entend parler salut, salut, salut. Mais comment un homme peut-il être alors sauvé? Comment un homme peut-il être alors sauvé? Ça, c'est un homme qui est docteur de la loi. Donc c'est un prédicateur. Donc c'est qui? C'est un homme de Dieu qui ne sait pas comment un homme peut être sauvé. Dieu vous a dit, si tu ne vois pas, si tu ne mens pas, si tu ne triches pas, si tu ne vois pas, alors tu peux être sauvé. Mais vous t'avez menti? Alors, car la chance du son qu'on a, c'est incroyant au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment sais-tu? Si tu crois en Dieu. Voilà, c'est une chose qui faut se poser. Tu crois en Dieu, mais quelle est la preuve que tu crois en Dieu? C'est ce que nous allons dire le plus tout à l'heure. Pour se passer, c'est vraiment que tu as accepté le Seigneur. Car accepté le Seigneur implique une attitude. Alléluia. Est-ce que tu as vraiment accepté? Oui, je suis chrétien, selon toi. Et c'est pour l'appellation, parce que tu es vraiment un chrétien. Oui, mon frère? Non. Luntis qu'elle s'est pensée. Oui. Le lendemain. Le lendemain. Ritira deux derniers. Oui. Luntis à l'autre. Et dit, est-ce le plus? Et est-ce que tu ne dépenseras plus? Luntis. Oui. Il répondit, fermera le Seigneur ton dieu. Allons-y dans le plus. Luntis, arme-tu de la Seigneur? Il répondit, tu as froidi le Seigneur ton dieu. Je voudraisha dire physical blessiser. Le monde v' 부탁. Un docteur de la loi ne se dévame. Et il dit à Jésus. Alors, lui vient dans tes essures. Il vient le sonder, il vient le changer. Il vous dit, moi je suis un docteur. La parole je la mêtrise. Amen. Je veux l'enseigner. Et bien enseigner, décontiquer la parole. Amen. Seigneur, au métier, qu'on est non bien sauvé. Oui. Maître. Maître. Que dois-je faire? Tu dois faire quoi, moi tu oublie? Pour émiter la vie d'un homme. Alléluia. Mais c'est un docteur. Alors, ça je pense qu'il est déjà. Mais c'est un docteur de la loi. Donc c'est un enseignant de la loi, c'est un prédicateur. C'est une donne de Dieu. Mais l'ordre de Dieu vient pour poser la question au métier. Mais tu ne fais pas pour être un soubli. Alléluia. Alléluia. Mon frère, quand Dieu veut te confondre, donne-tu pour les questions, que Dieu t'inspire, pour te dire qu'il est un homme de Dieu, mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Tu es parti dans le métier d'un 30 ans, mais tu n'es pas encore sauvé. Malgré toi, tu vas me poser les bonnes questions. Et ces questions seront écrites dans le livre, pour que cela s'aide à ceux qui sont sages, pour qu'elle arrête où il ne pose pas des questions incongrues, mais des questions sages. Amen. Amen. Et les exs, on va dire que les amis, ça c'est une question qui n'est pas honnête. Amen. Amen. C'est une question qui n'a pas de sens. Mais comme Dieu a un nouvel homme, l'intérêt des gens de soi-dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait pour être heureux ? Est-ce qu'on doit bien votre Dieu ? Allons-y là pour moi. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi ? Ah. Jésus n'a pas dit. Bonsoir te dit. Comment il faut faire pour sauvé ? Il dit qu'est-ce qu'il écrit dans la loi ? Tu as dit que tu es docteur de la loi, non ? Tu es docteur là. Qu'est-ce que tu enseignes par rapport au salut ? Faut me dire ça. Oui. Qu'il dit-tu ? Il dit. Il répondit. Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton âme. De toute ta force. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Et ton projet comme toi-même. Et ton projet comme toi-même. Toi-même. Tu as bien répondu. Il a dit quoi ? Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Il n'a pas dit. Boncom, tu as compris dans la loi, tu n'as pas répondu. Amen. Comme tu es l'intérêt de la destinée à gloire de Satan, alors tu as bien répondu. Et tu as mal répondu. Il a dit non, tu as bien répondu. Fais et fais ce que tu as répondu là. Parce que le Seigneur, un docteur de la loi, est un pharicien auto-couloué. Alléluia. Il dit, mais ne fais pas. Il dit, elle-même vous met, il ne va jamais aimer son frère. Alléluia. Il dit, le sang, il existe, le mari, il existe. Mais quand la mort, il y a à eux. La mort, il ne va pas l'espoir. C'est une hypocrite. Est-ce qu'on a ça ? Amen. Vous pouvez penser ? Amen. Il dit, il voit au baptême. Mais il va lire ce qu'il y a écrit. Mais il va faire autre chose. Amen. Les docteurs que vous voyez, les prédicataires que vous voyez, les hommes que vous voyez, ils disent par moments la parole de Dieu. Mais ils ne le pensent pas. Parce qu'ils sont obligés de dire où c'est écrit. Mais ils comprennent pas la profondeur pour la prière. Amen. Dieu disait à l'ordre de Dieu qu'il y a, à l'ordre de Dieu qu'il y a. À l'ordre de Dieu qu'il y a, tu vas me tuer bientôt. Amen. Car tu aimeras ton projet comme toi-même. Est-ce que ça ? Amen. Est-ce que ça ? Amen. Toi, tu vas me tuer bientôt. C'est-à-dire ce que tu as dit là. Tu aimeras ton cœur, de tout ton cœur, de tout ta conseil, de tout ton âme. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton projet comme toi-même. Est-ce que tu peux te ressouir toi-même ? Mais c'est ce que tu as déjà fait pour moi. Vraiment. Car sur les docteurs de la loi, ils sont là, ça nous dit, tu t'enlèves. Ça veut dire qu'ils savent que c'est écrit. Mais ils ne font pas ce qu'il y a dit. Mais avec votre nom. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu sais que faire le bien est bon. Mais pourquoi tu refuses-tu à faire le bien ? Amen. Tu sais que c'est bon, mais tu ne le fais pas. Oh, si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Un amour inconditionnel. Tu ne le fais pas parce que nous sommes justes. Loin de là. Nous sommes même mauvais. Mais il nous aide malgré notre ordre, nos méchiosités. Amen. Un amour inconditionnel. Si nous sommes sortis de lui et que nous sommes ses fils, nous devons apprendre également à aimer de façon inconditionnelle. Je ne parle pas pour tout le monde. Il parle que pour ses fils et pour ses filles, c'est les celles qui sortent de lui, qui ont des rêves pour entendre afin que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. Quand Dieu parle, beaucoup entendront. Mais est-ce que plusieurs comprendront ? Tu as compris bien ce que tu as mis en pratique. Tu as compris. Amen. Vous allez voir, si véritablement, vous allez accepter le fait de Dieu. Frère, nous allons prendre. 1 Jean chapitre 2, 9 à 11. 1 Jean chapitre 2, on descend, il doit être 13. 1 Jean chapitre 2, 9 à 13. 1 Jean chapitre 4, 7 à... Oui. Vous avez dit ça ? Oui. 1 Jean chapitre 2, 9 à 13. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Et qu'il a son frère. Et qu'il a son frère. Et encore dans la ténèbre. Et encore dans la ténèbre. Celui qui aime son frère. Celui qui aime son frère. Demeure dans la lumière. Demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en rime. Celui qui dit qu'il aime son frère. Et qu'il aide dans... Celui qui dit qu'il aime son frère. Qui est son frère? Alloya. Celui qui dit qu'il aime Dieu. Et qu'il aime son frère. Il est encore dans la... Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu, mais tu ailles t'offrir, c'est impossible, parce que Dieu est amour, alors celui qui est en Dieu devient amour de Dieu, mais comment toi qui amour de Dieu, on retrouve encore la haine, la méchanceté, l'aileur, Amen, c'est impossible, c'est quand même que tu n'es pas encore de Dieu, on fait penser, quand tu m'ouvres, Mais celui qui aime son frère, celui qui aime son frère, est dans les débats, mais celui d'Amen, c'est à mourir, Amen, je ne l'aime pas du tout, Amen, quand il s'assoit devant, moi je vais te dire, quand il accroche, je vais à droite, mon cher, non, je ne peux pas jamais se frotter, Amen, je n'aime pas sa tête, tu l'aimes, tu as dit, on se sent un exclimateur, Dieu lui l'aime, on se fait dire, il te aille, Amen, Mais il y a des choses qui reviennent à Dieu, il y a des choses qui reviennent aux hommes, Alléluia, Amen, Christ est monté à la croix, il faut remonter aussi, imitateur de Dieu, Christ a marqué sur la mer, voici la mer, tu es imitateur de toi, donc tu peux faire être imitateur de ces choses-là, mais il faut faire tout, dis à ton frère, aujourd'hui, Un rébelle, pas tout, pour mettre des excuses, mais un homme sage, quand Dieu lui parle, il annonce, il n'est pas hypocrite, Amen, il va dire, c'est pour se judifier, mais la vie aussi a dit, c'est là, il va dire que la vie a dit, tellement il est hypocrite, Laisse-moi ça, Amen, on peut l'appeler pour trouver, Amen, parce que quand tu commences à sortir, le langage de Dieu guide ta bouche, tu vas oublier que ça s'appelle le, Après, quand tu as dit, quand tu as dit, quand tu es un homme, oui, mais celui qui est son frère, est dans les ténèbres, celui qui est son frère, est dans les ténèbres, celui qui est son frère, il marche dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il va s'assoir pour dire, moi j'aime donc, je ne dois pas manifester, je vois que les gens dans ce prophétisme, oui, vous êtes d'accord, dis à ton frère, on connaît ça, on connaît ça, Alléluia, Amen, Mais quand ton cœur est dans les ténèbres, tu prophétises, tu vois, tu, tu cheris, tu fais toutes les choses, Deux déceldition de, deux déceldition de, deux déceldition de, neuf à douze, deux déceldition de, neuf à douze, deux déceldition de, neuf à douze, C'est le bon point de tout à l'heure, actionnant un peu, oui, oui, c'estanti le droit de Dieu, Alléluia, oui, Par la puissance de Satan Avec tout sorte de miracle De signes Et de protéger mensongers Donc c'est une puissance manifestée Mais comment alors cette puissance est manifestée Est-ce que c'est le diable qui est fort Pour se manifester ici Est-ce que c'est le diable qui est puissant Pour se manifester ici Non le diable n'est pas fort Il n'est pas puissant Non le diable est puissant Et que tu es tout puissant Satan n'est pas puissant C'est le diable qui est le tout puissant Et qui envoie Satan faire un rôle Jouer le rôle Et quand tu t'envoies Il te donne un pouvoir Il te donne un pouvoir Pour être accompli ta mission Mais frère On te dit Tiens d'invite Va c'est tes pires C'est pour toi Non C'est pour toi Non Et avec tout Pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour Ou de la vérité Oui Pour être sauf Oui ainsi Ainsi Dieu leur envoie une puissance Ainsi Dieu leur envoie une offre Ainsi Dieu leur envoie une offre Puissance Non Satan a une puissance Dieu leur envoie une puissance Dieu envoie la puissance à qui ? Une puissance de la hava Une puissance de la hava Oui Pour qu'ils croient au mensonge Pour qu'ils croient au mensonge Alléluia Est-ce qu'on a ça ? Alors La puissance que certains manifestent C'est une puissance de Garement Ils voient l'air Mais c'est pour égarer Ils promettent Mais c'est pour égarer Ils chassent les démons Mais c'est pour égarer Ils guérissent les malades Mais c'est pour égarer Parce que quand les gens vont vous agir Tu n'as pas besoin de Dieu ? Alléluia Alléluia Mais pour savoir que c'est Ça vient de Dieu Regarde l'attitude de la personne Le fond de la personne Quand c'est unique et impur Alors c'est Dieu qui lui envoie ça Pour égarer Au bien d'autres mots Alléluia Alléluia Ah moi je parle Ah moi j'entends Ah je prophétise Ah vraiment moi J'ai un homme puissant Ok Ça Non mais tu veux pas À toutes les heures D'accord Mais ta vie Ça reflète quoi ? C'est Dieu C'est la lumière de Dieu C'est la sainteté de Dieu Ou c'est autre chose Quand c'est autre chose Alors c'est pas Dieu qui t'a parlé Amen Pour sauver ton âme Est-ce qu'on le sent ? Amen Pour conduire le peu par la réportance Est-ce qu'on le sent ? Amen Mais ici là Ce n'est pas une invitation du Seigneur Pour sauver les âmes Mais nous dégarer Et nous carer sur le bois Combien de gens de monde Amen On est découragé ? Non C'est pourquoi Lorsqu'on le voit des manifestations On n'est pas de bar On sait Mais on n'est pas de bar Est-ce que c'est ça ? Amen Que ce soit ici Que ce soit ailleurs On voit Mais on sait Pourquoi ? Parce qu'on a le Ficeur du Pant Vous connaissez la vérité ? Et la vérité nous a franchi là Amen Amen Dès fois je me dis Si il y a ton Ça n'est pas de fracé celui-là Il n'y en a pas Mais pourquoi ? Tu as conférences pour quoi ? Pourquoi ? On va faire la délivrance Amen C'est qu'une fois On voit que c'est un démon Parce que c'est un esprit Que je t'envoie de l'Iran Tu vas pas soigner On peut dire Amen Est-ce qu'on peut dire Amen C'est pourquoi là où il y a Dieu Il y a l'ordre Il y a la pureté A l'intérieur Dieu a raciété Il y a la pureté de ton corps Pour que tu sois une enveloppe dans laquelle Le Seigneur Il y a tous ces déverses pour travailler Mais tu as une vie Il y a lui Mais toi tu fais quoi T'as l'intérêt d'être Amen Comme ça te plaît Alors Dieu te laisse comme ça Mais il t'a de la impuissance Tu vas croire Que je t'utilise Mais tu as l'intérêt d'être Tu ne te réponds pas Tu ne te promets pas Tu es en pleine Dans la chine Mais tu connaissas la vérité Et la vérité T'as changé là Alléluia Alléluia Parti Je t'ai toujours pas mon corps Mais pourquoi On t'habit en son corps L'homme de mort Que il s'élève là Mais pourquoi L'intérieur n'est plus Tiens pour quoi L'intérieur n'est plus L'intérieur n'est plus Notre Dieu ne veut pas venir A l'intérieur n'est plus C'est pourquoi Il nous envoie des messages Afin que L'homme nous est quelque part Vous n'avez pas besoin vous l'ouvre la bouche vous allez voir les choses se manifester Amen Alors Un amour inconditionnel Oui continuez mon frère Mais celui qui a son frère est dans les détails Celui qui a son frère est dans les détails Un chocat Un chocat Un chocat En continu Bien aimé Et mon nom les uns les autres Car l'amour est de Dieu L'amour est de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu Alléluia Ton Dieu te dit Celui qui est né de Dieu est pour les parents de Dieu J'ai dit 46 Celui qui est né de Dieu Celui qui est fille de Dieu est pour les parents de Dieu Mais il vient pour rajouter ici pour dire Que celui qui est né de Dieu Qu'est-ce qu'il doit faire ? Doit aimer Car tu es né de Dieu Car l'amour est Et quiconque aime est né de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu Et quiconque Dieu Quiconque aime est né de Dieu Tu ne veux pas dire que tu es fille de Dieu Et puis haï C'est impossible C'est incompatible Alléluia Ca ne peut pas marcher Tu es ouvert parce qu'il a mal agi Tu es ta soeur parce qu'il a mal agi Un amour inconditionnel Il ne faut pas aimer Parce que le monsieur aime bien Parce que la femme est Parce que la femme est Gentille Amen Parce que l'enfant est bien Alors que tu aimes T'es pas bien Oh j'aime la droite Je t'aime pas Aïe Mais pourquoi ? Dis à ton frère un amour inconditionnel Un amour inconditionnel Tu es un peuple que tu aimes Sans condition Il a bien vaut Tu l'aimes Il a mal vaut Tu l'aimes Est-ce qu'on peut faire ça ? Amen Alléluia Amen Si tu es capable de faire ça C'est que tu as le Sein L'Esprit Amen Sur le Romain chapitre 5 verset 5 C'est que tu as Sur la preuve A nous faire ce que tu es J'ai rempli du esprit Que l'esprit d'applicité Amen Mais si tu es incapable C'est que tu n'as pas encore le Sein L'Esprit C'est parce qu'il est évident Alléluia Amen Mais si tu aimes que ceux qui t'aiment Mais qu'as-tu fait ? Mes spécialistes qui te saluent Mais qu'as-tu fait ? Tu es un hypothéiste Tu es un pharisière Tu es un publicaire Tu es un homme de mauvelle fille Tu es un menteur Amen Amen Si tu aimes que ceux qui t'aiment Vous allez nous collager ? Non Vous allez nous collager ? Non C'est parce qu'il est évident ? Si Ma 2,5,4,6,7 Si vous aimez ce sera qui vous aime Si vous passez avec les haies Seignez-vous le même plumage que vous Des mille oiseaux maintenant Amen Vous pouvez avancer ? Amen Oui Matthieu 5,47,47 Oui Afin que vous soyez filles de votre Père Afin que vous soyez filles de votre Père Qui est dans les cieux Qui est dans les cieux Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil sur les péchants Oui Et sur les ponts Alors, le péchant va Dieu la rose Le pont Dieu la rose Mais Dieu qui est amour Dieu qui est juste Il le répète Les mauvais là Il ne faut jamais réussir Mais est-ce que les mauvais ne réussissent pas ? Si La mauvaise aide Est-ce qu'elle ne mange pas ? Allo ya Le voleur Est-ce qu'il ne vole pas ? Si Le dirigeant s'il ne triche pas ? Si Le braqueur s'il ne braque pas ? Si Mais quand il braque la zèle Il braque Le Dieu laisse en Le faire Et quand il fait l'idée Dieu me cesse Amen Amen Allo ya Amen Allo ya Amen On peut l'avoir du bon Amen Pour toi c'est mauvais Pour lui c'est bien C'est ça qu'on nous dit Ça a famille Quand il vient Ça va me demander Mais je ne sais pas comment il dit Ça n'a pas marché aujourd'hui Aïe Est-ce que ça n'a pas marché ? Est-ce que c'était un braqueur ? Non ça veut dire que je n'ai pas braqué aujourd'hui Amen On peut l'avoir du bon Amen Amen Oui mon frère Et il fait prevoir s'il est juste et les injustes Il fait prevoir s'il est juste Et s'il est Il fait prevoir s'il est juste Voir les gens qui vont jouer Une compétition Aïe Amen Il y a un qui dit Moi je suis un fricard l'autre il est déjà c'est Maintenant on veut qu'à mon reconnoi toi Chacun se croit chacun Mais Dieu me perd Il faut qu'il y ait un gagnant Mais chacun veut dire Je hais Dieu Mais Dieu ne va pas laisser se foutre Il y a un qui va prendre Il va laisser l'autre On peut l'avoir du droit Amen Il y a un qui va prendre grand pas les deux Il y a un qu'on dit c'est bien Pas deux Même quand c'est pas du On dit vous a le menti Allons un petit peu mieux Et toi te dis Oui mon frère Si vous aimez ceux qui vous aiment Si vous aimez ceux qui vous aiment Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelles récompenses méritez-vous Quelles récompenses méritez-vous Vous Les publicaires aussi agissent-ils par d'eux-mêmes Mais vous Vous aimez ceux qui vous aiment Et tu as dit La soeur qui est devant toi Comme elle est bien avec toi Alors toi tu es bien avec elle Comme tu fais ta soeur Elle est au bleu Vous voyez ma soeur Parce qu'elle est au bon satan C'est là on est bien ensemble Mais celle-là Alléluia 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 Mais ton Dieu te dit C'est là que nous avons ta soeur L'amour ne s'allume pas Le Jésus-Christ dit bonjour le père Amen Mais la parole est pour Dieu Il ne t'a pas répondu Donc tu as si Disant grâce à Dieu Parce que la parole est pour ça Compris Alléluia 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 Tu aimes celui qui t'aime Mais tu n'as rien fait Un fils de Dieu n'aime pas Parce qu'il l'aime Simplement Un amour inconditionnel Un amour inconditionnel Dieu t'appelle à un amour inconditionnel Il m'a trop fait de mal Ton Dieu te dit Parfois laissez pouvoir à Dieu Dieu n'a pas son langage Ne laissez jamais pouvoir à Dieu Alléluia Parce que ce n'est pas ton langage Toi tu es l'aime pour être sain Et pour pratiquer le bonhomme seul Ta nature de Dieu La nature de Dieu qui est à toi Que permet de marcher En acceptant la différence En acceptant les chocs En acceptant toutes les choses Et en avançant Amen Alléluia 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 Oui mon frère Et si vous saliez ce bon mon frère Que faites vous d'extraordinaire Si vous saliez ce bon mon frère Que faites vous d'extraordinaire Il n'est pas impossible Je dis pas Alors tu te combats Eh Ouais Bon Très souvent Les hommes Tu ne vas pas voir C'est le monsieur Moi je m'assure au principe Je passe la tête C'est pour ça C'est pour ça Avec les hommes Les hommes C'est pratiquement pas. Oui mon frère. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Comme votre père c'était parfait. Soyez donc parfaits comme votre père c'était parfait. Mon frère c'est écrit. C'est parce que c'est écrit que vous le savez. Pour que le père puisse l'être s'appliquer. Mais quelqu'un vous dira non, ça c'est une parabole. Qui peut être parfait, qui peut être parfait. C'est pas possible. Mais ton Dieu te dit, celui qui a reçu votre esprit, c'est que ces choses sont possibles. Car bien est impossible à celui qui est mort. Amen. Arrêtez de montrer que tu es négligé de toi. Tu ne crois pas en Christ. Tu ne l'as même pas encore eu. Tu es négligé. Alors. Amen. On est négligé. Non. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. 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 Ton Dieu te dit vrai, si tu aimes Dieu, Alors, qu'est-ce que c'est ? Commandement. Voilà un commandement qui te donne. Un commandement nouveau. Une loi royale. Il dit, il faut l'appliquer. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. La loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi tu dis, moi je m'aime, je me préfère. Amen. Amen. Moi j'aime Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu que tu aimes le dit. Tu es un hypocrite. L'homme, Dieu que tu ne le vois pas. Celui que tu aimes. Mais celui que tu vois, l'homme que tu vois, tu le haines. Tu l'aimes ton Dieu. Alléluia. Amen. Car celui que tu vois, tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives pas à supporter à l'heure, à l'aider. Mais comment tu peux prétendir que tu aimes Dieu? Amen. Amen. Et puis ça te passe. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un, alors que tu aimes Dieu, alors que tu aimes celui qui est avant de toi? Tu ne fous de la haine, de la méchacité, de l'aigleur, de la rancune. Mais Dieu te dit que tu ne seras pas larger. Que tu ne seras pas larger. Que tu ne seras pas larger. Que tu ne rentres pas la guerre de ton cœur, contre les vrais groupe de fuiteurs. L'éluia de 19 verset 18, oui, annoncez-la à tes regrets qu'on va venir. L'éluia de 19 verset 18, oui, d'humanit. L'éluia de 19 verset 18, oui, l'éluia de 19 verset 18, oui, l'éluia de 19 verset 18, Et tu ne te vengeras moins de recul Ne dites pas de travail à l'esclame Tu as dit quoi ? Tu ne te vengeras moins Et tu ne te vengeras moins de recul Si tu aimes ton projet comme toi-même Alors tu ne te vengeras moins À quoi j'aime me venger La vengeance abattient à Dieu À quoi la vengeance est la résolution ? Mais pour toi, tu dis, moi, mon cher, je n'ai l'espoir pour moi. Je vais, il va me payer ça. Dis à mon frère, est-ce que tu es débriste ? Est-ce que tu es débriste ? Tu n'as pas le droit de te manger, non. Tu n'as pas le droit d'être roncunier, d'être roncunier. Ça veut dire, tu gardes le cœur de mon cœur. Il m'a fait ça. Oui, ça c'est dans mon cœur, je n'oublie pas. Même tu n'oublies pas, j'ai une mémoire de toi. C'est là que toi, tu vas aimer moi. Allé, allé. Mais à l'école, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Je t'ai pas, toi-même. C'est ce que tu dis dans cette alliance, et c'est ce que tu l'as trouvé dans l'alliance. Je l'aime. Tu dis que tu as été approché. Tu es né de nouveau. Christ est en toi. Tu aimes Dieu. Mais Dieu te dit, si tu aimes Dieu et que tu as ta haine contre les vrais conduceurs, tu ne l'as pas encore connu. Et tu n'es pas dessus. Celui qui l'aime Dieu doit avoir un cœur pu, dépasser de ton recul, de ton recul. C'est comment faire ? Ça, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas laisser tomber. Ça, je vais rattraper un jour. Mais le temps de toi te rattraper, c'est la porte et je ne peux pas prendre ça. Je te dis là, tu payes ça au paradis ou à l'enfer. Alléloïa. Tu payes, je te dis là, au paradis ou à l'enfer. Comme la passe, ce n'est pas pour le recul, donc tu aurais ta place. Amen. C'est pourquoi celui qui est net et tu es, celui que tu as connu d'avance, n'a pas ça dans son cœur. Il pardonne vite. Et comment savoir qu'il n'en pardonne vite ? Il dit, elle vous pressive. Avant que là, le jour ne s'achève, donc avant que mille, mille sonnes, va te revoir, je l'ai pour faire. Amen. Alléloïa. Amen. Alléloïa. Amen. Pour ne pas que tu gardes en plus dans toi, va parler et changer la vie. Passer à autre chose. Ainsi de Dieu, il faudra qu'il marche. Un amour inconditionnel. Il ne faut pas que parce que le gars est bien, parce que la femme est bien, elle est bonne, parce qu'elle est gentille, elle est agréable, elle n'est pas belle. Non. Parce que l'enfant, c'est bien comporté. Mais lui, je ne comprends pas, alors au moins, il est réveillé, à le jeter. Non. Un amour inconditionnel. Tu te fais ce qu'elle a fait. Prends-le tel qu'il est. Prie que Dieu l'aime dans sa transformation. Oui, il veut dire qu'il vous laissez parler. Oui, soyez bon les uns envers les autres. Soyez bon les uns envers les autres. Compatissant. Compatissant. Vous pardonnons réciproquement. Vous pardonnons réciproquement. Prêt. Dieu a dit aux apôtres, comment il faut payer. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous sommes offensés. Alloïa. Amen. Mais en clair, si tu t'as pardonné, qu'est-ce que tu dois faire le tour? Tu dois pardonner. C'est clair qu'il y a des gens qui vont t'offenser, mais il ne faut pas le tourner. La plécheur trouve au fond. Alloïa. Amen. Ça a été l'os, père. Un peu, ça, c'est assez. Mais comme Dieu dit, il y a le droit de tuer. Amen. On perd mes photos. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Un amour est conditionnel. Un amour est conditionnel. N'aime pas parce qu'il revient, mais aime parce que c'est à la tuer des vies. Aime parce que c'est ce que Dieu a fait le voir. Un homme qui aime son vrai. Un homme qui aime sa soeur. Parce que Dieu a fait de toi un homme pareil. Alloïa. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Christophe Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501